Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, croyez-vous qu'il existe une justice divine? Précédemment, je vous ai exprimé mon amour pour le livre d'Esther. Cependant, mon livre préféré du Premier Testament et peut-être de toute la Bible au grand complet est celui de Job. Ce récit de 42 chapitres a eu un impact profond sur moi depuis mes études en théologie. La longueur de cette réflexion en est une preuve. Ce texte aborde plusieurs questions difficiles que les êtres humains se demandent probablement depuis le début des temps. Pourquoi les gens souffrent-ils? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Est-ce qu'il existe une forme de justice divine? Et si nos prières sont sincères, si notre foi est profonde, est-ce que Dieu exaucera automatiquement tous nos désirs? Le texte d'aujourd'hui débute avec les premiers mots du livre de Job. Cet homme est présenté comme étant irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenant à l'écart du mal. Aucun autre personnage du Premier Testament ne reçoit autant de compliments d'entrée de jeu. Il est vraiment le croyant parfait. De plus, dans les versets que nous avons omis pour la réflexion d'aujourd'hui, nous pouvons découvrir que Job a une très grande famille, dix enfants, de nombreux domestiques et un immense troupeau. En bref, il est un homme très riche. Un jour, le Satan se présente devant Dieu. Et petite parenthèse ici. Dans ce texte, on ne fait pas référence au bonhomme rouge avec des cornes et la queue fourchue. À Satan, si on le traduit littéralement, en français, c'est celui qui s'oppose, celui qui est contre. Vous pouvez penser à un chef d'opposition au parlement ou à un procureur à la cour. Bref, cet être céleste soulève que si Job demeure fidèle, ce n'est pas une manière désintéressée. Dieu le protège et lui accorde ses grâces. « Enlève-lui ses ressources, » dit le Satan, « et tu verras qu'il va chanter une autre chanson. » Dieu accepte le défi. Et à la fin du premier chapitre, Job a perdu ses domestiques, ses troupeaux et même tous ses enfants. L'homme encaisse le coup, mais ne bronche pas. Un peu plus tard, le Satan revient et Dieu ne manque pas de lui faire remarquer que Job est demeuré fermement irréprochable. Mais ce dernier lui réprique, « Bof, il n'y a rien là. Cet homme donnerait n'importe quoi pour sauver sa peau. » « Enlève-lui sa santé et tu vas voir qu'il te reniera. » « Tu acceptes la proposition encore une fois, alors Job est frappé d'une maladie de peau terrible qui l'exclut du reste de la société. » Le début de ce récit biblique bouscule complètement les idées reçues à cette époque. Pendant longtemps, les Israélites concevaient le monde selon la doctrine de rétribution de théronomique, pour utiliser le jargon du Messier. Laissez-moi vous expliquer. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, on peut lire, « Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements, alors il fera de vous la première des nations de la terre et il vous comblera de bienfaits. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, il vous infligera des malheurs. En d'autres mots, tout arrive pour une raison. Ceux et celles qui prospèrent et réussissent dans la vie, le doivent à leur foi et à leur obéissance en Dieu, et le péché attire automatiquement le malheur. Nous pouvons peut-être trouver cette vision du monde un peu simpliste, parce qu'elle ne laisse pas beaucoup de place au libre arbitre ou à la simple logique. Mais cette idée demeure toujours un peu présente de nos jours, que ce soit dans les expressions comme « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? » ou dans l'enseignement que plusieurs d'entre nous ont reçu, affirmant qu'il faut accomplir des bonnes actions pour mériter sa place au paradis. « Si nous commettons trop d'erreurs, trop de péchés, Dieu va nous punir et nous ne recevrons pas notre récompense divine. » Lorsque Job a atteint le fond du baril, assis au milieu d'un tas de cendres, sa femme intervient finalement, et nous oublions souvent qu'elle est aussi la victime de tous ces malheurs. « Les enfants de Job étaient aussi les siens. La destitution de son mari est aussi la sienne. » Alors elle lui dit, « Tu persistes à rester irréprochable. Tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. » Comme plusieurs de nos jours, elle lui demande, « À quoi sert-elle ta maudite religion? » À quoi servent tous tes efforts si ta vie n'est pas meilleure ou plus facile que celle des autres? Lâche donc toutes ces conneries qui n'ont aucun sens. L'intervention de l'épouse de Job met en lumière le point central de ce passage, et peut-être de l'ensemble de ce texte biblique. Pourquoi entretenons-nous une relation avec Dieu si nous ne recevrons pas de garantie en retour? Pourquoi croire quand les autres qui ne croient pas peuvent réussir mieux? Parce que pour plusieurs, la foi est basée sur une relation transactionnelle. C'est donnant-donnant. Dieu, si tu m'accordes tout ce que je te demande dans mes prières, comme le numéro du prochain tirage de 50 millions, je vais te louer publiquement. Sinon, je vais considérer que tu es totalement inutile dans notre monde moderne. Je crois que l'erreur de plusieurs est de considérer Dieu comme une espèce de machine distributrice de récompenses et de bénédictions. Il suffit simplement de mettre le bon montant de prières ou de dévotions pour recevoir l'objet de nos désirs. Mais malheureusement, le malheur nous frappe parfois sans aucune raison. Le cancer, une catastrophe naturelle ou un diagnostic d'autisme s'invitent dans nos vies. À ces moments, nous ne recherchons pas nécessairement de longues explications théologiques. Nous avons juste besoin de la présence de Dieu à nos côtés pour traverser la tempête. Souvent, la meilleure manière d'avancer dans ces temps troubles, quand rien ne semble avoir du sens, est de s'accrocher à nos valeurs, à notre foi, à notre spiritualité. Nous choisissons de suivre la voie de Dieu que Dieu a tracée parce qu'elle correspond à ce que nous voulons être, parce qu'elle représente le monde dans lequel nous voulons vivre, le monde que nous voulons construire, parce qu'elle est une part importante de nos vies. Comme Job, même les plus croyants d'entre nous sont affligés par la malchance ou les épreuves douloureuses. Et notre plus grand défi est souvent d'accepter qu'il n'y a pas de justice divine qui récompense les bons croyants. Mais si nous ne recevons aucune garantie de bonheur éternel en échange de nos dévotions religieuses, si nous acceptons de ne pas être dans une relation transactionnelle, nous pouvons trouver un peu de réconfort dans le fait que nous ne sommes jamais seuls dans nos malheurs. Malgré tout ce qui peut nous arriver, Dieu est avec nous. Alors, grâce soit rendue à Dieu. Merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Encore une fois, tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. N'oubliez pas de soutenir notre ministère si vous le pouvez, si vous le voulez. Nous voulons rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Prenez soin de vous. Bye.